Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé, les rencontres de l'heure. Nous sommes avec Emmanuel Latraverse et Marc-André Leclerc. Marc-André, congédiement de 1600 employés à Nordvolt. Est-ce que tu vois le verre à demi-plein ou à demi-vide? C'est-à-dire peut-être que ces congédiements-là vont permettre à la société de jeter du lest et de reprendre un peu du poil de la bête. Qu'est-ce que tu en penses? C'est lundi, Richard. On va essayer d'être positif. On va commencer ça à moitié plein. Peut-être une façon de se restructurer, mais on a vu les derniers jours que l'entreprise disait à ses employés que plus de frais de déplacement, plus de frais de représentation, tu sens qu'il se passe quelque chose. Mais on ne se cachera pas, Richard, que c'est un caillou dans le soulier du gouvernement. C'est étonnant. Avec tout, on est allé vite. C'est une grosse annonce à l'automne. Quand M. Legault annonçait ça, je me rappelle qu'il a fait un entrevue avec notre collègue Paul Larocque. Il s'est rendu plus gros que la Béjane. Il fallait être excité. Mais moi, Richard, j'écoutais ça chez nous et je n'étais pas excité. Je me suis dit, moi, je suis correct. J'ai pris mon pouls. J'ai dit peut-être que je suis à moitié mort. Non, non, je n'avais encore un pouls. Mais tu es là, non, non, mais tu sais, pourquoi tu n'es pas autant excité qu'eux? Après ça, tu dis sois du BAP et tout ça. Mais je trouve que pour le gouvernement, c'est comme le supplice de la goutte. Ça peut être long parce qu'ils ne sont pas les maîtres de la fin du dossier. C'est Nordworld qui vont décider tout dépendamment si ils sont capables de se financer. Mais le gouvernement, eux, ils n'ont comme pas de choix de respecter les ententes et les obligations qu'ils ont présentement avec la compagnie. Emmanuel? Oui, bien, c'est moi que je vois plus le verre à moitié vide. Dans un scénario où les choses se seraient bien passées, il y aura un ralentissement de la filière batterie, puis on ne serait pas trop inquiets, puis etc. Le problème que ça pose, il faut le dire, les mises à pied touchent les opérations de Nordworld en Suède. Puis comme beaucoup d'entreprises du genre, elle est structurée avec des filières. Puis ici, c'est la filière de Nordworld Amérique du Nord. Donc, pour l'instant, on n'est pas touché. Mais la question qui se pose, c'est que, pensez à Tesla il y a 10-15 ans, tu sais. C'est une entreprise qui brûlait de l'argent, tu sais, comme ça sortait à pleine pelletée par les fenêtres. Nordworld a besoin d'à peu près 2 milliards de cash par année pour opérer pendant des années pour réussir à faire des profits. Puis ce qui a mis un peu du sable dans l'engrenage, c'est que BMW a annulé une commande de 3 milliards à cause des délais, parce que ça prend trop de temps, etc. Donc, là, on voit Nordworld, pas se restructurer, mais rationaliser ses opérations pour mettre toutes ses énergies dans la seule usine de batterie qui fonctionne vraiment, mais qui n'est pas encore à pleine capacité du côté de la Suède. Est-ce que ça va être suffisant pour restructurer ou est-ce qu'on va arriver à un moment où on va être obligé de sacrifier l'usine du Québec? C'est couper un bras pour sauver le patient, là. Et c'est ça, je pense, la grande, grande, grande inquiétude qui plane sur ce projet-là en ce moment, parce que pour nous, c'est un projet fort au Québec, mais pour l'Europe, Nordworld est une entreprise fort aussi, là, dans toute la course pour la filière batterie. Donc, il va avoir beaucoup de pression sur Nordworld aussi pour sauver ses opérations en Europe. Elle est, entre autres, financée par la Banque européenne d'investissement avant de sauver ses opérations au Québec. Donc, on est loin d'avoir un portrait clair. En même temps, c'est un peu facile pour l'opposition de peser sur le bouton du 1 800, c'est écœurant, puis je me déchire la chemise, là, tu sais. Je pense que le gouvernement, c'était de bonne foi de vouloir construire cette filière batterie et de vouloir qu'elle soit le plus complète possible, tu sais, de la mine à la batterie au complet. Maintenant, on a pris ce qui restait, tu sais, parce que les entreprises très, très bien implantées dans le milieu automobile, tu sais, Stellantis, Volkswagen, etc., elles sont allées là où elles avaient déjà des installations. Elles sont allées là où il y avait déjà des relations, il y avait déjà une main-d'oeuvre, il y avait déjà comme une historique, si tu veux, puis ça, c'est l'Ontario. Donc, le Québec paye le prix d'avoir à construire une filière à partir de zéro sans les assises traditionnelles de l'industrie automobile. Marc-André, demain, c'est la motion de non-confiance qui va être déposée par le Parti conservateur et Trudeau ne sera pas là parce qu'il est à l'ONU? Non, il n'est pas là. Oui, mais c'est bien mieux, hein, tu sais, peut-être. Mais est-ce que c'est peut-être sa visite de départ, tu sais, son farewell tour, tu sais, peut-être de dire salut New York, salut l'ONU, pour une dernière fois, je vous aime. Il va manquer, bon, tout ce qui est le... demain, c'est une journée, justement, où les partis politiques vont expliquer et vont débattre de la motion. Ce qui va être intéressant de voir, bon, pour le conservateur, c'est clair, mais là, le Bloc et l'NPD vont nous expliquer pourquoi le gouvernement doit rester en vie, là. Fait qu'est-ce qu'au Bloc, on va préciser, on les connaît déjà pas mal, là, C319, pensons-nous, BDS, puis également C282 sur la gestion de l'offre, de pourquoi il faut qu'au gouvernement puisse vivre encore quelques temps, mais on nous dit que, je pense, qu'il va être là pour le vote mercredi. Mais demain, ça sera quand même une journée pas évidente, puis ça, tu sais, on a vu le ton, hein, la semaine passée à la Chambre des communes. Fait que là, demain, ça va être une journée, là, 100 %, peut-être, le ton dans le tapis. Et Manuel, comment tu vois ça, qu'il ne sera pas là demain? Bien, je pense que ça fait bien son affaire, là, de toute façon, à sa décharge, là, c'est rare que les premiers ministres sont là, ils sont présents pour le débat sur des motions d'opposition, etc. S'il n'était pas là mercredi pour le vote, ça, on aurait une vraie nouvelle, là, tu sais. Je pense que ce qui est intéressant, c'est que c'est plus confortable pour M. Trudeau d'aller à l'ONU que de rester au Canada. Parce qu'il va à l'ONU, puis il peut aller derrière le podium, puis faire des beaux prêches sur l'inclusion, sur l'importance d'un monde multilatéral où tout le monde travaille ensemble pour le bien commun, puis lutter contre les changements climatiques. Puis là, on en profite. Moi, ça m'hallucine toujours pour… Tu sais, t'es dans une tribune aux Nations Unies, puis là, tu ventes l'assurance dentaire au Canada. Tu sais, tu dis c'est quoi? De casser, de casser le rapport. Mais, puis là, ce soir, il va aller faire The Late Show avec Stephen Colbert. Donc, c'est comme un genre de love-in, là, tu sais, pour essayer de donner l'illusion aux Canadiens que son style de politique progressiste est encore valorisé et encore à la mode. Pas certaine. C'est ça, Marc-André, il va se présenter comme le meilleur rempart contre les méchants conservateurs trumpistes. Oui, oui, puis c'est pour ça que M. Trudeau veut être là pour la prochaine campagne, Richard. Il se sent vraiment, puis plus tu parles à des gens dans l'entourage de M. Trudeau ou le Parti libéral, ils vont te le dire, il se sent investi d'une mission, là. Et c'est un peu dans ses propos-là qu'il est à New York présentement, puis c'est pour ça qu'il veut faire une campagne comme Pierre Poilievre. Il veut le battre. Il pense qu'il est un meilleur campaigner, que la campagne va tout changer et qu'il est vraiment une mission qui est investie. Et c'est ce qu'on voit dans ses discours dernièrement. En tout cas, on va se reparler, bien sûr, de son passage ce soir à Colbert. Je ne sais pas s'il va porter encore des chaussettes un peu funky pour montrer à quel point il est jeune et fringant. Merci beaucoup à vous deux. On se reparle demain. Merci, Emmanuel. Merci, Marc-André Leclerc. Merci.